coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors en sortant pour une petite vidéo mini vidéo voilà elle est elle sera vraiment pas longue je ya bas ce matin voilà ce matin vous avez vu la vidéo où je vous montrais le le début en fait le début de mon petit diamond painting que j'avais eu lors de mon partenariat avec one day saving et je vous ai dit qu'il me plaisait tellement que bah que j'allais le faire vite et en effet voilà je l'ai terminé il est trop beau en plus il se fait vraiment comment dire enfin facilement de façon c'est du diamond painting il se fait ça c'est facilement mais je veux dire comme il ya beaucoup de couleurs du coup on change souvent de couleurs et parce que des fois je trouve que la sensation de longueur c'est quand on a des zones où il ya beaucoup beaucoup de la même couleur en fait on utilise toujours le même strass le même le même tandis que là en fait les couleurs c'est tellement varié et ça enfin je trouve que ça avance et c'est mon ressenti c'est vrai je suis pas une spécialiste du dp comme vous savez j'en fais pas tant que ça voilà d'ailleurs j'en avais pas encore fait depuis cet été l'été dernier donc vous voyez vraiment non j'en fais pas tant que ça non je m'en j'avais fait la licorne au moment de noël pour ma petite nièce mais voilà je c'est vrai que c'est vraiment de temps en temps que je fais du diamond painting voilà mais là franchement je sais pas je ne sais pas il m'a plu donc voilà j'ai terminé et du coup je voulais vous montrer terminé après je vais l'encadrer mais bon il faut encore que j'aille j'irai chez action pour essayer de trouver un cadre et je vais sûrement l'accrocher je sais pas trop peut-être dans mon atelier donc écoutez je vais vous montrer j'ai voulu le cacher pour pas que vous découvrirez d'un seul coup ça c'est mes boîtes et du coup en même temps je vais vous montrer d'abord regardez comment il est magnifique franchement il n'est pas beau j'avais peur du résultat parce que comme il ya beaucoup de couleurs j'avais peur qu'on distingue pas bien le visage les pelotes de laine sur la tête et elle est donc son petit bras et elle est en train de tricoter voilà franchement je trouve là vous avez les aiguilles qui sont là voilà je le trouve trop mignon voilà c'est trop beau les couleurs elles sont belles elles sont enfin bref parce que j'avais déjà pris un diamond painting où c'était des musotis je crois enfin un gros bouquet de musotis et et j'étais très 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 déçu je l'ai fait jusqu'au bout mais il n'y a pas assez de relief et du coup on distingue mal les fleurs donc et j'avais un peu peur que ça fasse ça et là non en fait je trouve que le le visage il ressort bien les yeux ils ressortent bien donc on distingue bien l'image voilà et du coup voilà terminé ce que ça fait voilà c'était c'est aussi beau que que sur l'image de présentation et au même temps ce que je voulais j'avais sorti ça en fait parce que je veux trier un peu mais alors ça souvent c'est des boîtes que j'ai que je demande dans les partenariats justement comme comme celle là puisque la dernière fois j'avais demandé celle ci qui est le double de ça voilà et pour mettre donc les les strass soit les vrais strass soit les strass en résine puisque après je ceux qui restent parce qu'il en reste toujours et je vais les utiliser après vous savez quand on fait du scrap quand on fait tiens des toutes petites fleurs pour le coeur des petites fleurs pour enfin on peut les utiliser après voilà et je voulais vous montrer par rapport à ça tout ce qui m'est resté alors je ne sais pas si vous allez voir mais regardez la quantité dingue que de voilà à suite de strass qui est resté alors c'est bête parce que la boîte elle est rose alors on a du mal à voir ici j'ai une qui est blanche regardez c'est aussi des restes d'un autre diamètre painting que j'avais fait regardez la quantité et je vous assure qu'il en reste vraiment beaucoup voilà et là c'est pareil là on va avoir du mal à voir parce que c'est les compartiments ils sont en couleurs mais malgré tout vous vous arrivez quand même à voir si j'en vais ça et il ya toujours oups bien plus qu'il en faut en matériel en strass en tout cas pour faire les diamètre painting voilà bah écoutez voilà c'était c'est en fait c'était une petite vidéo juste pour vous montrer fini bah au début je dis je vais attendre et puis je vais acheter le cadre je vous le montre avec le cadre mais comme je ne sais pas quand est ce que je vais aller sur à l'ençon ou à l'ençon ou comment dire ou le monde pour aller chez action pour le cadre donc je me suis dit que bon j'allais vous le montrer maintenant et puis si d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine de toute façon ça va d'importance mais je vous le montrerai dans un cadre dans une des petites causeries du dimanche voilà je le mettrai là avec le petit cadre mais là pour l'instant j'ai pas encore d'idée même pour le cadre j'ai pas encore forcément l'idée de ce que je vais prendre comme cadre voilà je sais qu'il ya des couleurs que j'aime pas trop donc voilà ça sera pas plus je verrai c'est au feeling c'est quand je vais voir voilà quand je vais voir je je vais me dire ah si ça ça ira bien à tel ou tel endroit voilà et donc je ferai comme ça mais en tout cas voilà s'il y en a certains d'entre vous qui qui comme moi avait flashé sur ce petit diamond painting et ben franchement il est trop beau fille il se fait facilement et il est vraiment le résultat il est trop 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 mignon voilà bah écoutez voilà j'ai rien d'autre de d'autres rien de particulier en fait à vous dire oui si ce que je sais pas si je vous avais dit que voilà je sais moi j'avais prise ce style est là voilà pour celui là pour ce bout là parce que voyez hop quand vous avez des petites choses hop voyez ça s'attrape tout seul voilà mais c'est vrai qu'à force de l'utiliser le bout il est plus tellement il n'est plus plus pointu il est plutôt arrondi voilà du coup alors si je dois prendre je sais pas moi par exemple comme du papier voyez quand je fais quand je monte des petits personnages et tout ça bah c'est impeccable en fait voilà on peut attraper tous les petits éléments en papier pour refaire et ce côté là comme moi quand je l'ai pris c'était pour la colle pour pouvoir prendre la colle et pouvoir faire des tout petits plots de colle mais en fait enfin c'est pour le diamant painting donc du coup c'est vraiment pour pour attraper les petits strass et en fait hop avec avec tous les kits vous savez qu'il y a toujours la cire qui vient là j'ai tout j'ai regroupé pas mal et donc on pique comme ça et du coup après voilà ça prend ça attrape tout voyez hop il est tombé je ne sais pas où il est là voilà ça attrape tout et le diamant painting là j'ai presque tout fait avec celui là et franchement alors quand on a des limites des problèmes de vue quand on qu'on a quand on a les yeux qui fatiguent parce que quand on doit bien regarder et bien franchement il est super celui là parce que pas que l'autre n'est pas bien parce que moi j'utilisais beaucoup celui là voyez mais regardez là pour oups hop 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 il y est la différence ah bah dis donc il est là je sais pas si vous voyez la différence des pointes voilà il y en a un la pointe elle est toute fine et l'autre la pointe elle est plus épaisse et avec la toute fine franchement ça se on voit bien l'emplacement et comme c'est assez la pointe elle est longue donc ça fait pas d'ombre bref je je pense que ça va être mes stylés préférés pour faire du diamant painting ça va être cela malgré que j'aimais beaucoup cela avec la fin cela comme ça j'aimais bien mais je crois que celui là ça va être le numéro un voilà je voulais juste vous dire ça voilà donc vous risquez de des fois encore dans mes dans mes nouveaux partenariats voilà que je chaque fois j'en redemande ce que franchement j'adore voilà donc voilà c'était juste pour vous dire ça et sur ce je vous laisse je vais mettre ma petite vidéo à des à télécharger comme ça vous allez la voir cet après midi et vous allez donc vous rendre compte comment c'est trop beau oh là 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 non mais hop j'ai trop près trop près voilà et j'enlève la lumière regardez là parce qu'avec la lumière on se rend pas toujours compte et donc voilà ah oui il est je vous ai peut-être pas dit la taille je crois que c'est 30 30 je crois que c'est un 30 30 ah non je vous ai dit enfin si vous voulez c'est 30 30 l'ensemble mais le diamond painting en lui-même le dessin il fait 22 huit 22 huit sur 22 huit donc c'est vraiment un petit cadre en fait 22 huit sur 22 huit c'est tout ça là qui fait 30 sur 30 voilà allez sur ce n'oubliez pas petit pouce en l'air petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures bisous bisous pour de nouvelles petites aventures bisous